L'Europe y tenait, le Niger la défaite. La criminalisation du trafic de migrants a été supprimée par les nouvelles autorités du pays. Les passeurs condamnés, parfois à plus de 10 ans de prison, en vertu de cette loi, pourraient pour partie être libérés. Et ceux qui se rendent coupables aujourd'hui de favoriser le passage illégal de personnes vers les pays nord-africains sont déjà moins inquiétés. Pour les candidats à la migration, l'appel d'air est lancé. Si les militaires et les policiers ne fatiguent plus sur la route, c'est déjà bon. En fait, je voulais venir avec un de mes amis, mais lui, il m'a dit que non, il va venir la semaine prochaine, il sort là. Du côté des passeurs, c'est la meilleure nouvelle depuis des années. Traverser le pays en transportant des personnes vers l'Algérie ou la Libye était devenu bien plus risqué qu'avant la loi 2015-36. Aujourd'hui, il célèbre son abrogation. Nous remercions le président de la République d'abord avant tout. par rapport à faire vraiment enlever cette loi 2015-36. Parce que vous voyez, pour notre activité, cette loi nous a beaucoup rendus en faillite. Elle nous a beaucoup rendus en sommage. Cette rupture avec la politique migratoire de l'Union européenne soulagera le Niger d'un poids, selon Abdoulaziz Cheou, le coordinateur de l'ONG Alarmfon Sahara, qui vient en aide aux migrants en difficulté sur les routes nigériennes. La situation est bonne puisqu'ils ne peuvent plus, ne vivent plus en plein destinité. Ils circulent librement. Ils ne vont qu'à leurs occupations. Ils sont acceptés par la population locale. Il y a cette solidarité qu'on connaissait avant la loi 2015. Un soulagement pour une partie de la population nigérienne, mais une incitation à la prise de risque pour une autre. Entre octobre 2022 et juin 2023, au moins 135 migrants sont morts dans le désert, entre le Niger et l'Algérie. Les rapports sur les sévices subis en Libye par ces candidats à l'exil, eux, se comptent par centaines. Sous-titrage Société Radio-Canada